Bonjour à tous, merci d'être là, merci à ceux qui sont dans la salle, puis merci à ceux qui nous regardent sur internet depuis Nevers, Roscoff ou Nouméa. Je suis très heureux d'introduire très rapidement cette classe ouverte, qui est un nouveau format qu'on lance ce soir, mais avant de passer la parole à nos intervenants et à notre inestimable hôte Renaud Delpeche, qui va animer cette classe ouverte, juste quelques mots. Vous le savez peut-être, cette classe ouverte est organisée par TousPolitik, qui est l'Institut de formation de La République En Marche, qu'on a lancé la semaine dernière. Cet institut de formation a pour objectif d'accompagner l'engagement sous toutes ses formes, et notamment l'engagement des citoyens et des citoyennes, soit qui souhaitent tout simplement en savoir plus sur les politiques publiques, sur l'environnement politique, ou bien qui souhaitent s'engager, briguer un mandat, s'engager de manière associative, s'engager localement. Vous connaissez déjà les MOOC et les micro-learnings, là on développe un nouveau format, qui est ce format de classe ouverte, dont l'objectif est de vous donner des éclairages sur des politiques publiques en croisant des regards académiques et praticiens. Donc ce soir, nous aurons le plaisir d'échanger avec trois experts, donc des experts encore une fois académiques et praticiens, sur un thème qui nous est cher, qui est le thème de l'école de la République et la réduction des inégalités. Avant de passer la parole à Renaud, je voulais juste remercier Laurent Bigorgne, Marlène Martin et Erwann Calvez pour leur participation ce soir à cette première édition de la classe ouverte. Renaud, je te passe la parole. Merci beaucoup Romain, merci pour votre présence aujourd'hui et merci surtout à nos trois intervenants. Donc on est ravis d'accueillir trois experts qui vont nous apporter des perspectives différentes mais complémentaires sur les sujets d'éducation et qui vont nous apporter des perspectives à la fois macro et des expériences de terrain pour pouvoir un peu voir le rôle de l'école, en particulier dans la lutte contre les inégalités et quels sont les grands enjeux que l'école va devoir mener dans les prochaines années pour pouvoir répondre à tout un tas de défis de préparation de nos jeunes à la vie civile, à la vie de citoyens, au monde du travail et quelles sont les différentes difficultés de cette école que nous devons résoudre maintenant que nous avons un nouveau ministre de l'éducation. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Monsieur Laurent Bigorgne, vous êtes président du Think Tank Institut Montaigne, directeur de l'Institut Montaigne qui est un groupe de réflexion, l'un des principaux groupes de réflexion en France sur les politiques publiques et vous êtes vous-même spécialiste des questions d'éducation. Vous êtes d'ailleurs même président cette fois-ci de deux associations dont le nom est parlant parce que c'est Agir pour l'école et le choix de l'école et vous nous apporterez un peu une perspective sur l'école de nos jours, d'où on vient, quelle est sa situation actuelle et quels sont les grands enjeux auxquels nous allons devoir être ou auxquels nous sommes déjà confrontés à l'école. Merci beaucoup. Madame Marlène Martin, j'ai réussi, vous êtes spécialiste, vous êtes directrice de la pédagogie dans une école innovante et vous êtes spécialiste des questions de science community en matière d'éducation. Donc c'est tout un champ considérable en matière de recherche, en matière de solutions concrètes que l'on peut apporter à l'école et pour nos enfants. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Erwan Calvez, vous êtes président, là encore, de l'association Yes, You Can, qui aide à l'orientation des jeunes, en particulier lycéens, et la préparation à l'enseignement supérieur. Merci beaucoup d'être présent. Alors l'objectif de cette classe ouverte, c'est d'être le plus interactif possible, le plus participatif possible, parce qu'après tout, on va parler de nouvelle pédagogie, de nouvelles manières d'enseigner. Donc il faut bien qu'on applique ces principes à cette classe ouverte. Et donc nous vous laisserons de longues périodes d'échanges avec nos intervenants pour les interroger, pour débattre, pour échanger, aussi bien dans la salle que sur les réseaux sociaux. On ne manquera pas de prendre vos questions. Donc n'hésitez pas à être le plus disruptif possible et à nous poser tout un tas de questions. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est qu'on commence tout de suite avec Monsieur Bigorne et que vous preniez quelques minutes, une quinzaine, pour nous dresser la perspective de l'état des lieux de l'école de nos jours. Merci et merci de cette occasion que vous me donnez de venir discuter et avec Marlène et avec Erwan devant vous. On va revenir en un instant. C'est impossible de dresser en un quart d'heure une fresque à la fois de l'histoire et des problèmes de l'éducation. Ce ne serait plus la République en marche, ce serait la République qui court. Il faut revenir à un moment sur les piliers, au fond, sur lesquels repose le système éducatif. Vous le savez tous, on a appris les uns et les autres à l'école primaire. L'école est laïque, elle est gratuite et elle est obligatoire depuis Jules Ferry, au moins pour l'école primaire. C'est les principes qui ont été posés au début de la décennie de 1880, quelques années après l'émergence de la Troisième République. Et ces principes sont fondamentaux parce qu'ils ont accompagné le déploiement de la Troisième République, qui constitue un socle presque identitaire de la Troisième République, même si le mouvement de démocratisation scolaire avait commencé sous la monarchie, la fameuse loi Guizot de 1833, qui avait postulé l'existence dans chaque département d'une école normale d'instituteurs et l'ouverture dans tous les villages de plus de 300 âmes d'une école primaire. Avec des résultats qui, d'ailleurs, étaient tangibles, puisqu'on sait qu'en 1848, deux tiers des conscrits savent lire, écrire et compter. Et on sait qu'en 1870, au moment de la guerre contre la Prusse, il y a très très peu de militaires qu'on peut considérer comme analfabètes. Donc cette politique de la monarchie et de la République a fonctionné et a inscrit dans la trame de la Troisième République une histoire, une culture et même un projet politique. C'est un projet d'émancipation, vous le savez, qui a été porté par des femmes et des hommes remarquables. Celui que Jules Ferry avait nommé directeur de l'enseignement primaire, Ferdinand Buisson, député à la Chambre en 1910, dépose un texte tendant à assurer l'égalité des enfants devant le droit à l'instruction et voulant, je cite, mettre fin à la distinction de ceux qui possèdent sans travailleux et ceux qui travaillent sans posséder. Donc on voit qu'il y a un combat consubstantiel de la chaire républicaine et qui, à tous les grands moments d'histoire de la République, est présent, puisque dès après la Première Guerre mondiale, l'expérience du front, une forme de brassage également, fait émerger l'idée d'une école unique, là où elle était autrefois divisée. C'est ce que met en avant Ferdinand Buisson, c'est ce que met en avant le cartel des gauches en 1924, c'est ce que met en avant le Front populaire sans parvenir à l'imposer. C'est toute l'histoire aussi de la 4e République. On oublie toujours que cette République, dans Haunis, a aussi été celle d'un certain nombre de combats, pas moins de 14 projets de réforme pour parvenir à un enseignement unique entre 1944 et 1959. Donc l'histoire du 20e siècle, elle est le prolongement d'un 19e siècle qui a été un 19e siècle où on a voulu à la fois ouvrir l'école, la rendre obligatoire, gratuite, l'ouvrir aussi par rapport à la question si importante en France de la laïcité, tout en permettant aux uns et aux autres de s'émanciper. Il y a un 2e, 20e siècle, c'est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, où cette histoire trouve un prolongement dans la volonté de pouvoir massifier. Alors on a peur du mot masse, mais l'objectif de ceux qui, à l'époque, reconstruisent, les réformateurs de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est véritablement de parvenir à une école qui va scolariser et scolariser le plus longtemps possible. Il faut voir que dans la culture scolaire française, la question de l'allongement de la durée des études est absolument essentielle et que c'est un des outils de démocratisation qui a le plus joué dans la culture de ceux qui ont eu à prendre les grandes décisions de politique publique en matière éducative jusqu'aux années 80, où le thème porteur, vous le savez tous, devient celui de 80% d'une classe d'âge au bac en 2000, qui n'était d'ailleurs pas une invention française, mais empruntée aux Japonais. On sait que l'école a puissamment contribué à transformer la société, a accompagné d'ailleurs les transformations économiques et sociales de la France des 30 glorieuses, a permis aussi de consolider fortement le régime républicain, lui a donné une culture, cette culture républicaine, et c'est d'ailleurs toujours un des grands sujets. Est-ce que l'école est là pour faire reculer l'échec scolaire ou est-ce qu'elle est là pour également donner une culture républicaine ? Il y a des sociologues qui aujourd'hui, je prends le cas de François Dubé, s'interrogent sur le fait, ou sur en tout cas, la constatation d'un surinvestissement. Est-ce qu'on ne surinvestit pas sur l'école plutôt que de la concentrer sur une mission ? Est-ce qu'on ne s'éparpille pas ? Mais c'est vrai que l'école en France, elle est investie d'une demande sociale qui prend des aspects, qui a des exigences, qui peuvent parfois se retrouver non pas en contradiction, mais en tout cas, en situation de superposition jusqu'à un trop-là. Et je pense que de ce cas aussi, il faut avoir la lucidité de parler. De mon point de vue, il y a un point qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que cette mythologie scolaire, je crois que le candidat qui est aujourd'hui président de la République qui avait dans ses discours cité la lettre que Camus avait écrite recevant le prix Nobel à son instituteur pour lui dire à quel point il lui devait tout. Cette lettre, elle est fondatrice, elle est un texte que je vous invite à relire. Je pense que cette mythologie est belle, comme toutes les mythologies, comme tous les mythes, et qu'en même temps, il faut avoir, et c'est le sens de mon propos ce soir, le courage de dépasser cette histoire consubstantielle de la République et de l'école tendue vers la démocratisation. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, si on regarde ce que sont nos défis aujourd'hui, comme pays, comme adultes aussi, ayant des responsabilités vis-à-vis des enfants de ce pays, on se trouve confronté à un certain nombre de grandes difficultés. La première, c'est que le système scolaire français voit ses performances en retrait et diminuer. Performance des élèves qui sont insatisfaisantes au regard de l'argent public, donc de l'investissement consenti par la communauté nationale. Performance du système dans son ensemble, y compris du système d'enseignement supérieur et de recherche, dont on voit bien, je sais qu'on peut, à l'envie, surtout quand ils sont défavorables, contester les classements ou les exercices d'évaluation internationaux. Ils fixent dramatiquement une situation dans laquelle je ne reconnais pas la France qui est la cinquième puissance mondiale et qui ne devrait pas se traîner en milieu de tableaux eu égard à son histoire glorieuse, mais également, je le disais, à l'effort financier accompli par cette nation. Et ces performances des élèves, ces performances de notre pays posent aujourd'hui un problème parce que nous sommes sûrs d'une chose, c'est que la croissance à long terme et donc le bien-être d'un pays est surdéterminée par sa performance scolaire. Dis-moi quelle est ton école, dis-moi quels sont tes résultats scolaires, je te dirai quel pays tu seras. Et on a des exemples formidables de pays qui, il y a quelques décennies ou un demi-siècle, étaient dans un état considéré proche du sous-développement et qui sont aujourd'hui au sommet de la pyramide mondiale de la performance éducative, performance des élèves, performance des enseignants, équité du système. J'y reviendrai. Je prends l'exemple de Singapour. Singapour, aujourd'hui, qui est un pays qui, il y a 50 ans, n'existait pas, a aujourd'hui un système scolaire de rang mondial, sans doute un des plus efficaces au monde. Le deuxième grand problème, une fois traité la question de la performance, c'est celle de la confiance. Confiance des parents dans le système et c'est vrai que l'épisode dramatique auquel on a assisté dans le passage d'APB à Parcoursup a pu traumatiser et c'est normal. Les familles, les élèves, les enseignants aussi qui sont très dévoués dans leur métier et on effrite à chaque fois qu'on échoue, on effrite la confiance. On effrite la confiance qu'ont les parents dans le système, on effrite la conscience qu'ont les enseignants, quel est au fond leur niveau de considération aujourd'hui dans notre pays. Retenons toujours qu'un enseignant en Allemagne a un niveau de considération qui s'attache à lui qui est proche de celui de l'ingénieur ou du docteur. Il y a d'ailleurs le niveau de rémunération qui s'en rapproche. Ça n'est pas le cas en France. Il y a un problème à la fois de considération sur la place, le rôle dans la société que tiennent les enseignants mais ça se traduit très mécaniquement aujourd'hui par un sentiment de dévalorisation particulièrement, je le rappelle, pour des enseignants qui sont tous désormais recrutés à Bac plus 5. Au fond, creusement des rémunérations entre le métier d'enseignant et le métier de cadre supérieur qui est théoriquement celui auquel on peut aspirer en ayant un Bac plus 5, ce fossé est devenu trop grand, ce fossé est devenu inexplicable de sorte que souvent le système est assez large de compromission au sens où il va considérer payer mal les gens donc il leur demandera peu. Vous payez mal, vous demandez peu, ça s'appelle un équilibre sous-optimal. Problème de confiance des élèves. L'école française n'est pas seulement une des plus inéquitables aujourd'hui, elle est sans doute une de celles où la confiance des élèves dans le système, dans leurs enseignants, dans leur père est la plus faible. Je dirais que c'est assez normal, c'est-à-dire qu'un système qui produit de mauvais résultats, qui voit des élèves voir leur frère, leur soeur, parfois sur plus d'une génération, leur copain, leur cousin, obtenir de façon répétitive de mauvais résultats, ne pas accéder à un certain nombre de compétences fondamentales effrite, affaisse la confiance que deux jeunes enfants peuvent avoir dans le système, tout simplement parce qu'ils objectivent très très bien leur situation réelle et parfois l'absence de perspective et cela très tôt. Problème de performance, problème de confiance et je le disais, problème d'équité. Problème d'équité parce qu'on peut faire plusieurs lectures, vous savez, des évaluations PISA qui sont les évaluations de l'OCDE à 15 ans. Ce qu'on constate, c'est qu'en gros à 15 ans, ceux de la classe d'âge qui se trouvent en classe de seconde générale vont plutôt bien. Ils sont assez loin devant la place moyenne de la France et puis ceux qui, à 15 ans, ont redoublé plusieurs fois et se trouvent donc encore au collège ou en lycée professionnel ont un niveau de compétence générale qui est très affaissé, qui est très faible et on a laissé le système se polariser et donc on a laissé le système également se ségréger, ségrégation territoriale, ségrégation sociale de sorte que il y a de ce qu'à 5 ans, la France, tel qu'objectivé par PISA, est devenue le pays de l'OCDE où on explique le mieux les performances d'un élève à 15 ans par l'origine sociale de ses parents. Et quand je dis l'OCDE, l'OCDE, c'est un groupe de pays et je le dis sans condescendance où il y a la Turquie ou le Mexique. c'est-à-dire des pays à mon avis dans lesquels la France a du mal à se reconnaître ou a du mal à reconnaître complètement un alter ego du point de vue par exemple des revenus de transfert considérables qui sont consacrés aux politiques sociales ou tout simplement de l'argent public qui est investi dans les politiques éducatives. Et pourtant, c'est le niveau où nous sommes rendus aujourd'hui. L'Allemagne était exactement dans cette situation au début des années 2000 et elle a, en l'espace d'une douzaine d'années, complètement redressé sa situation, gagnant près de 50% de performance sur la place dans le système qu'occupent les enfants issus des milieux les plus pauvres. Nous ne cessons de voir nos performances se détériorer à cet égard et c'est objectivé par toutes les études. Je le dis pour tous ceux qui aiment la polémique, qu'elle soit française ou internationale. Donc à un moment, les faits sont têtus. Alors, quand on est face à ce type de défi, sur quels principes, sur quels leviers on peut agir et sur lesquels il faut prioritairement agir. Premièrement, à un moment, il faut savoir, parce que c'est, je crois, nos principes, la rationalité de toute politique, puisque nous sommes tous politiques aujourd'hui, toute politique doit accepter de se focaliser, de se fixer des priorités. Je ne peux pas tout faire. Donc je me fixe un certain nombre de priorités. Je crois qu'un des grands mots me semble-t-il, dans la campagne, il faut qu'on aille toujours plus loin vers ce mot, c'était de se dire qu'il y aurait une priorité sur le primaire parce que c'est la réparation de cet étage qui permettra de reconsidérer l'ensemble et de, je crois, redonner du vent dans les voiles au système et une priorité sur les REP et les REP+, d'où la politique du dédoublement qui est une politique bien meilleure, bien meilleure, je le dis trois fois, bien meilleure que plus de maîtres que de classes. Pourquoi ? Et c'est mon deuxième point, s'agissant des principes, il faut toujours chercher en éducation qui est le bénéficiaire final d'une politique. Les Finlandais ont un principe très simple d'évaluation des politiques publiques. Généralement, le premier de ces principes, c'est qu'ils évaluent ex santé plutôt qu'ex poste. C'est-à-dire qu'ils considèrent où ils cherchent à voir ce qui s'est passé ailleurs, ce qui a donné lieu à une production scientifique et qui permet d'évaluer ou d'avoir un halo luminé suffisamment important pour considérer telle ou telle politique. Les Finlandais nous disent quoi ? Ils nous disent quand on doit prendre une politique scolaire et que nous avons le sentiment qu'elle bénéficiera plus aux adultes qu'aux enfants, nous ne la prenons pas à la mesure. Ça, c'est typiquement le plus de maîtres que de classe. C'est une politique pour les enseignants. Le dédoublement c'est une politique pour les élèves. Les Finlandais nous disent quand nous avons le sentiment que la mesure profitera autant aux élèves qu'aux adultes, nous ne prenons pas la mesure. Nous ne la prenons que si l'utilisateur final, c'est-à-dire l'élève, l'enfant, en bénéficie plus que l'adulte. Une politique éducative, c'est ça. C'est ne pas oublier pourquoi nous sommes là. Troisième sujet, troisième principe, agir en continuité, sans zigzag. Je crois que ce qui est posé au début du quinquennat doit tisser la trame du quinquennat. On ne peut pas changer de priorité. Quand on change de priorité, c'est qu'on n'a plus de priorité. Je crois qu'il faut tenir face, effectivement, à un corps social, j'y reviendrai dans un instant, qui a été assez peu habitué ces dernières années à ce qu'on tienne le cap en matière de politique éducative. Quatrième principe de la rigueur scientifique. L'éducation doit être parfois regardée comme la médecine. Nous n'irions pas chez un médecin qui n'aurait pas suivi l'intégralité de son cursus. Nous n'accepterions pas de médicaments qui n'auraient pas été rigoureusement évalués. Avec des évaluations dont on se dit que la robustesse permet de se dire qu'on en fait un outil, un instrument de soins pour l'ensemble de la population. Donc nous ne le ferions pas, nous adultes, mais comme il ne s'agit que de nos enfants et comme il ne s'agit que d'enfants pauvres, après tout, n'hésitons pas à laisser tous les charlatans intervenir et nous vendre des remèdes de pacotille. Et donc, à un moment ou à un autre, j'attends de la puissance publique qu'elle protège les enfants les plus défavorisés en empêchant que les techniques, les méthodes pédagogiques qui n'ont aucune validité, qui conduisent systématiquement à l'échec, soient tout simplement proscrites. Je crois qu'il y a un moment où il faut dire les choses et il faut rappeler un minimum de bon sens. Ça s'accompagne évidemment d'une politique d'évaluation aussi bien scientifique sur ce qui est déployé que d'évaluation des élèves. Les pays qui réussissent le mieux font quoi ? Ils évaluent les élèves en permanence. Pas pour les trier, pas pour les classer, ça c'est la façon dont nous le faisons nous en France, mais tout simplement pour donner des outils aux enseignants leur permettant d'individualiser le geste. Ce sera ma conclusion dans quelques instants. Cinquième principe, le pilotage. Évidemment, un système auquel on ne fixe pas d'objectifs ne risque pas d'échouer. L'inconvénient, c'est qu'il a peu de chances de réussir. Et donc, il faut se fixer des objectifs. Le ministre a dit 100% de réussite. Là où on dédouble, 100%, pas 80, pas 50, 100%. Donc, il faut se donner les moyens d'arriver au 100%. C'est la volonté d'une majorité démocratiquement élue, c'est posé par un ministre. Je suis désolé, l'administration doit suivre. Les enseignants doivent se tenir pour dire qu'il faut arriver à 100%. C'est le choix souverain de ceux qui ont voté. Il me semble que par ailleurs, c'est un choix particulièrement pertinent. ça veut dire quoi derrière ? La qualité des enseignants. Et c'est là où nous avons pêché collectivement. Ça fait partie de ces petites lâchetés dont je parlais tout à l'heure. On a laissé au fond les enseignants à eux-mêmes, souvent les enseignants du premier degré, sans direction des COG, parce qu'il n'y a pas de directeur des COG pour de vrai. On les a laissés sans formation, on les a laissés sans suivi, sans accompagnement. C'est des gens dont on ne se soucie pas de la carrière, pas des gestes pédagogiques, qu'on laisse face à leur solitude. On ne se soucie pas de leur traitement ou trop peu souvent ou quand on s'en soucie de cette façon purement clientéliste. On ne considère pas qu'au moment où on offre un CPF, donc un compte pour se former à l'ensemble des salariés du privé, il faudrait faire la même chose pour les fonctionnaires. Je dis, il faut faire la même chose pour les fonctionnaires. Il faut mettre entre les mains des enseignants des outils, des leviers puissants pour que leur formation puisse enfin décoller. Les compromis d'arrière-basse-cours qui consistent à dire je ne mets pas d'argent sur votre formation et en réalité prenez vos heures de formation sur le temps de classe sont des compromis absolument scandaleux, inacceptables et sur lesquels il faut revenir. Et pour en revenir, il faut offrir de la formation de qualité pour permettre aux enseignants de se former. L'idée qu'en réalité les seuls à ne pas se former dans ce pays soient nos enseignants est une idée parfaitement régressive et sur laquelle il faut revenir. Dernier sujet, le numérique. penser que l'école est une bulle qui ne sera pas impactée ni touchée ni concernée par la révolution digitale est une chimère. C'est en plus une idée dangereuse. Le numérique est capable de beaucoup. On a perdu, vous le savez, la bataille de l'instrument. Arrêtons de penser qu'on fera de meilleures tablettes que ceux qui savent déjà les faire. Concentrons-nous sur les outils. Concentrons-nous sur le lien entre la recherche et la salle de classe. Parce qu'on peut faire énormément, énormément de bien à la pédagogie si on arrive à la fois à utiliser la puissance du machine learning, la puissance du design, la puissance de l'attraction qu'exercent ces outils sur les élèves à la recherche scientifique de très haut niveau. Vous voyez qu'il y a au fond un champ considérable. L'enjeu, j'en ai terminé, il est simple. J'essayais de vous montrer dans le premier temps de mon propos qu'on a su massifier, on est un grand pays de management public. On a su déployer des écoles dans toutes les contrées, dans tous les villages de ce pays. On a su le faire très très bien et très tôt au XIXe siècle. Je pense que la France était un pays d'excellence pour ça et c'est un pays qui s'est mobilisé autour de cette thématique. Je vous donnais les chiffres tout à l'heure atteints par les conscrits en 1848. On ne s'est pas individualisé. Et la question de la confiance, la question de la performance, la question d'équité, c'est celle de l'individu. Et donc il faut qu'on passe d'une politique de l'excellence et de la démocratisation qui s'est appuyée sur la masse à une politique de l'excellence et c'est la démocratisation qui met l'individu au cœur de son raisonnement. C'est ça le sujet de l'ICOM que nous devons construire ensemble. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai le sentiment que vous avez tout à fait répondu à la raison d'être de ces classes ouvertes qui est de prendre un peu de perspective sur un domaine et sur les politiques publiques qui y sont liées, que ce soit en matière historique, la mythologie, y compris littéraire, les enjeux, que ce soit la question de l'école de la confiance, de la formation des enseignants, de la recherche cognitive et des trouvailles qui y sont liées. Ce que je propose, c'est qu'on fasse maintenant circuler un micro dans la salle pour prendre vos questions parce qu'encore une fois, l'objet de cette classe, c'est d'interagir vous avec nos intervenants. Et si moi, j'avais pour l'instant une chose à retenir de votre leçon, c'est qu'il faut apprendre à se focaliser quand on est politique, quand on essaie d'être tous politiques et en matière d'éducation, ça veut dire se focaliser sur le primaire. Et on a déjà une première question de Anne sur Facebook qui se demande pourquoi cette question du dédoublement des classes que vous avez mise en avant, qui est l'un des grands progrès du promesse et réalisation du gouvernement, pourquoi ne pas le faire plus tôt, pourquoi ne pas le faire dès la maternelle si on doit avoir un impact précoce ? C'est une excellente question. Je remercie Anne de l'avoir posée. Bien sûr qu'il faudrait le faire plus tôt. On est un pays qui scolarise 87% des enfants à 3 ans et on prend des agrégements sur la scolarité des 2 ans. Ça n'a de valeur que si et seulement si on équipe les enseignants. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on peut être fier de scolariser 97% d'une classe d'âge à 3 ans. On peut être moins fier de constater que 8 ans après cette scolarisation, les résultats des mêmes enfants à 11 ans montrent que 20% sont en situation de ne pas maîtriser et les fondamentaux et 20% sont en fragilité par rapport aux fondamentaux. Donc vous voyez, il y a un moment où il faut comprendre l'iatus, le gap entre le surinvestissement à 3 ans que le monde entier nous envie et la performance 8 ans plus tard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la maternelle n'est pas un moment pris réellement au sérieux pour entrer dans les apprentissages fondamentaux comme le préconisent énormément de chercheurs, comme les grandes études randomisées le montrent depuis presque la moitié d'un siècle, notamment aux Etats-Unis, ont raté une occasion formidable de faire de cet outil de scolarisation un outil par ailleurs d'entrée dans le langage et un outil de stimulation cognitive. Je sais qu'il y a des réticences par rapport à cela. Souvent d'ailleurs j'entends les enseignants me dire « Oh là là, c'est très précoce, je suis fils d'enseignant. » Quelle est la population de ce pays, la part de la population qui surstimule le plus ses enfants dès la naissance ? Ce sont les enseignants. Donc ce qui vaut pour eux, ce qui a valu pour mes parents, ce qui vaut pour ce que je fais avec mon fils, la surstimulation assumée, vaut à mon avis pour toute la nation. Et peut-être que Marlène, qui travaille aussi beaucoup sur ces questions, peut compléter et nuancer ou argumenter autour de cette problématique. Je suis complètement d'accord évidemment par rapport à ça. Et je pense que ça peut être aussi relié à la question de la formation des enseignants puisque l'idée de dédoubler les CP a aussi été accompagnée par des propositions pédagogiques très claires, très explicites, dont les enseignants étaient d'ailleurs de toute façon demandeurs pour ce niveau du CP et se pose aussi la question de comment on forme les gens qui doivent être des experts de la petite enfance. Est-ce que c'est possible d'être un expert de la petite enfance qui sait apprendre à parler, qui sait montrer comment un enfant entre dans le langage, comment il apprend aussi puisqu'un autre aspect est quand même le respect des autres et de soi-même. La condition première de l'école, c'est aussi ça, d'apprendre à être avec les autres. Est-ce qu'on peut être bon en tout ou est-ce qu'à nouveau, comme l'a dit M. Bigorne, il faut se focaliser et être spécialisé dans cet enseignement-là ? Il n'y a pas de tabou ici ? Non. Alors, on va faire un dessin en l'air pour que vous compreniez le cœur du problème. Nous, on a choisi de financer l'éducation depuis très longtemps, comme si on était la Roumanie dans les années 50. La Roumanie dans les années 50, personne n'entre, personne ne sort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met très peu d'argent sur le premier degré. On met beaucoup d'argent sur l'enseignement secondaire puisque c'est là que se trouvent les gros bataillons d'enseignants. Il y a une spécialiste dans la salle de l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, c'est un enseignement qui coûte cher. Tant mieux puisque c'est généralement des enfants sur lesquels on a moins mis d'argent avant. C'est dommage de voir uniquement les choses au titre d'un rattrapage. Donc, on met peu d'argent sur le primaire, en gros 20% de moins qu'ailleurs dans le CDE. On met 20% de plus sur le secondaire avec un bac qui va être réformé, j'espère, prétorique. C'est Catherine Moisan qui a été directrice de l'évaluation de la prévision m'a expliqué, elle était agrégée de maths, m'a expliqué un jour qu'il y avait 54 millions de façons de passer le bac en France. Très sérieusement. C'est un peu dingue. Il n'y a pas besoin d'un examen aussi sophistiqué me semble utile pour faire passer le bac aux élèves d'une nation. Et puis, on met très peu d'argent sur l'enseignement supérieur. Si vous vivez en monde fermé, ça tombe bien parce que vous avez peu de primo arrivants. Donc, vous pouvez mettre peu d'argent sur le premier degré. Et puis, vous avez peu de gens qui sortent au moment de l'enseignement supérieur. Donc, vous n'avez pas besoin de compenser leur départ par des arrivées. Donc, vous n'avez pas besoin d'un enseignement supérieur attractif. Si vous vivez en économie ouverte, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'on a beaucoup de gens qui sont des primo arrivants en disant les choses dans lesquelles sont des migrants. On en aura de plus en plus. Et que refuser de les former et d'investir sur eux est une erreur politique et morale. Et donc, on a une courbe du financement qui fait ça. On devrait avoir une courbe du financement qui fait ça. On devrait avoir un U. On devrait mettre beaucoup d'argent sur le premier degré, avoir des taux d'enseignants par classe beaucoup plus faibles, le dédoublement, avoir des enseignants bien mieux formés, la formation, avoir des enseignants bien mieux rémunérés. On y avance, mais trop grandement parce que on fait la politique du réel et des moyens qui sont les nôtres. On devrait consacrer un argent plus rationalisé au second degré, arrêter avec ce bac tant qu'il existe aujourd'hui qui est un verrou formidable avec d'ailleurs des enfants qui passent le bac, des lycéens qui passent le bac et qui ne sont pas heureux parce qu'on choisit pour eux en réalité et en plus on ne les aide pas à s'orienter. Donc, on est en situation de faillite par rapport aux engagements qui sont les nôtres et puis dans le supérieur on ne met pas l'argent à nouveau. Et donc, on a une magnifique courbe de Gauss comme ça et on devrait financer comme ça en U sauf qu'on ne veut pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de dire à un moment au syndicat des enseignants du second degré que la fête est finie et que ce système-là c'est un système antidémocratique et qu'il nous cautionne. Il faut dire les choses. Merci. Alors je sais qu'il y a plusieurs questions dans la salle. Ce que je propose pour qu'on essaie de tenir les délais c'est que vous fassiez cours de même pour nos intervenants et comme ça on pourra prendre un maximum de questions à la fois ici et en ligne. Merci beaucoup. J'avais une question relative au dispositif plus de maître que de classe. Je n'ai pas très bien saisi pourquoi est-ce qu'il était relativement moins performant que le dédoublement des classes aujourd'hui. vous avez dit que c'est parce qu'il était au service des enseignants et pas des élèves mais je n'ai pas saisi en quoi. C'est tout simple. Quand vous dédoublez vous dites à un enseignant en classe de CP j'espère demain en classe de CE1 il y a une très belle enquête randomisée qui permet de se dire qu'on gagne au moins 20% de performance spontanée quand on dédouble une classe de CP. Pourquoi ? Parce que le temps d'engagement de chaque élève va être plus fort face à l'enseignant. On était 22, 24, 25 on passe à 10, 12. On consacre plus de temps à l'élève. Et continuellement. Vous faites du plus de mètres que de classe vous dites à une école du CP au CM2 je vous prête un enseignant supplémentaire faites comme vous voulez. C'est exactement comme ça qu'on a fait. Merci ceux qui ont mis ce dispositif en place en 2012. C'est exactement on a arrosé le sable avec des moyens supplémentaires et on n'a rien exigé en échange. Et donc vous avez un enseignant qui va passer à certaines heures de la journée dans telle ou telle classe et qui va alléger le service d'un collègue. C'est très bien mais ça dilue complètement l'efficacité du dispositif. Notre sujet il est où ? Il est sur les grandes sections les CP, les CE1. C'est là qu'il est notre sujet. Il n'est pas en CM2. Le jour où on se posera la question de savoir comment on rationalise le CM2, c'est qu'on aura avancé et progressé sur tout le reste. Notre sujet alors qu'il est, c'est d'avoir des enfants à qui on dit il y a 7 ans ta carrière est finie, ta carrière scolaire est terminée quand ils ne s'éparirent au mois de décembre ou au mois de février. 90% des enfants qui redoublent en CP ne sortiront sans aucun diplôme à 16 ans du système. Un système qui a cette violence-là objectivement mérite d'être vu et transformé. Après, on peut juste rajouter à nouveau tout à fait rationnellement qu'il y a des recherches qui ont été conduites de qualité scientifique tout à fait robuste qui ont été conduites pour comparer justement les effets de diviser la taille des classes en deux ou de rajouter un deuxième enseignant et que de fait elles sont objectivement en faveur du dédoublement. Donc je pense que c'était aussi largement à l'origine de la mise en place de ce dispositif. Par ailleurs, puisque c'est une question où on parle de lecture là, d'autres études assez médiatisées ont fait part du fait que dans un CP classique, les enfants avaient 7 minutes par jour de temps vraiment interactif pour apprendre à lire ce qui faisait une vingtaine 20-25 heures et que d'autres études ont montré qu'il fallait plutôt 35 heures et c'est précisément ce à quoi aboutit le dispositif de dédoublement, de passer, d'avoir un temps suffisamment efficace pour que cet apprentissage soit fait. Et tous les travaux montrent également que c'est plus en investissement, l'argent investi tôt dans la toute petite enfance et celui qui est le plus rentable parce que c'est évidemment beaucoup plus facile de prévenir que d'essayer de rattraper en CM2, au collège, au lycée et voilà, parfois c'est même très difficilement rattrapable pour rester optimiste. Une autre question dans la salle. Et si vous pouvez vous présenter en juste avec votre prénom, ce serait top. Lucie, je fais partie de la recherche lire et écrire menée par Roland Ouahou. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire à propos du temps. La recherche a montré que ce n'était pas le temps qui faisait la différence mais c'était les pratiques enseignantes efficaces d'où la nécessité d'avoir une formation de qualité. Et moi, je voulais vous poser une question concernant le dédoublement des CP uniquement dans les réseaux d'éducation prioritaire. Les enfants issus de milieux défavorisés ne sont pas que dans ces zones-là. Et on sait que les enseignants ne sont pas... Enfin, il n'y a pas eu suffisamment de recrutement. Donc, on est obligé de fermer des classes, de nombreuses classes, un peu partout. Ce qui fait que le nombre d'élèves va augmenter de manière significative. Alors, que fait-on pour ces autres, ces enfants qui vivent dans des zones plus favorisées mais qui sont issus de milieux sociaux défavorisés ? On répond en deux temps. Marienne, je vous remercie. 7 minutes, c'est l'étude de Bruno Suchot. Évidemment, les pratiques comptent mais les pratiques, elles ont été étudiées. Il y a un conseil scientifique de l'éducation nationale qui est mis en place. Et justement, de toute façon, évidemment, le dédoublement, plus il pourra être mis en place, plus ce sera intéressant. C'est logique d'accès vers ceux qui en ont le plus besoin. C'est vers eux qu'il faut donner le maximum de moyens. Après, le fait de s'appuyer sur des travaux, sur des recherches scientifiques et en lecture, le corpus scientifique est très important. Plus la diffusion de ces travaux est faite auprès des enseignants, mieux elle est faite dans le cadre de leur formation et ça bénéficiera à tous les enfants, quelle que soit la taille de leur classe. Effectivement, il faut couper le temps d'engagement à des pratiques. Je vous renvoie d'ailleurs à un entretien entre Rogan-Gwagou et Rogan-Gwagou paru dans le monde. Vous le retrouverez sur Google à mon avis sans aucune difficulté. Je crue d'essayer dans cet entretien un accord assez significatif de Rogan-Gwagou avec ce qui vient d'être dit. Je peux me tromper mais j'ai cru lire ça sous la plume. Par ailleurs, vous laissez dire qu'on coupe des postes, ce n'est pas vrai. On en crée. Ensuite, vous laissez dire qu'il serait facile de recruter. Non, ce n'est pas facile de recruter. C'est aussi pour ça qu'on va, me semble-t-il, et ça me paraît être une décision sage si elle va jusqu'au bout d'augmenter la prime des enseignants qui ont vocation à exercer en REP+. Je vais vous dire très franchement, je pense qu'il faut augmenter le revenu en base tout simplement pour les inciter et puis il faut aussi, je crois que c'est en discussion, augmenter en fonction de la performance des élèves qui leur sont confiés. Il faut avoir le courage d'aller vers ce type de rémunération et donc d'incitation. Alors, on a une question dans la salle et avant, j'avais une question sur les réseaux sociaux. Célim qui revient à la fois sur la problématique du numérique et sur la problématique de la recherche. Est-ce qu'il est tout à fait pertinent de mettre plus de numérique à l'école alors qu'il y a maintenant des soucis de santé, d'addiction aux écrans et que par ailleurs, quelques études, en particulier de l'OCDE, montrent que les écrans ne favorisent pas forcément de résultats scolaires efficaces ? Si quelqu'un veut prendre cette question. Oui, alors effectivement, c'est pour ça comme pour le reste, la démarche est toujours la même. On réfléchit avant, on évalue des dispositifs à petite échelle et ensuite, on voit. Il y a effectivement des travaux, notamment à Bordeaux, qui ont montré que l'introduction des TBI, tant qu'elle n'avait pas d'effet sur les pratiques enseignantes, avait un effet de nouveauté mais qui ne remobilisait pas les élèves. Donc, c'est vraiment un domaine émergent dont on ne peut pas se passer. Il faut apprendre un usage raisonné. Il faut tester, valider, évaluer la qualité des dispositifs parce que de nombreuses choses sont proposées et leur qualité pédagogique est très variable selon la façon dont elles s'appuient ou non sur la recherche, ce qui n'est pas toujours le cas alors que ça devrait l'être. Même réponse. En réalité, la question n'est pas celle de l'outil, elle est celle véritablement du produit qui est proposé. Donc, soit il y a une démarche pédagogique, soit cette démarche pédagogique a été construite en fonction des besoins des enseignants, des besoins des élèves. Il y a une ergonomie, il y a des outils qui sont puissants derrière et on sait exactement quel type de compétences on veut développer. On fait les choses sérieusement et fait professionnellement, méticuleusement et ça, c'est comme il faut le faire. Soit on ne fait pas ça et effectivement, il vaut mieux ne pas faire de numérique parce que ça ne sert pas à grand chose. Même pas que c'est dangereux, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. On avait une dernière question pour cette séquence dans la salle. Bonjour, je m'appelle Mamadou. Tout d'abord, merci, mais cependant, lors de votre propos introductif tout à l'heure, vous aviez dit que vous vouliez qu'on mette l'individu au cœur du système. Alors moi, j'ai une analyse toute autre parce que je pense qu'il faut mettre le savoir et la connaissance pour amener les enfants à grandir. Et ensuite, c'est le savoir qui acier le pouvoir. Mais autrement dit, comment on peut aujourd'hui avoir un système performant si on ne donne pas des cours d'autodéfense intellectuelle à notre jeunesse à l'amener à grandir et ensuite, à ne pas être dans des conformismes ? Est-ce que vous pensez que ce système fonctionne ? Pourquoi il ne fonctionne pas ? Est-ce que des cours d'autodéfense intellectuelle pour amener la jeunesse à grandir ne seraient pas bienvenus et qu'on puisse s'exfiltrer des dominations originelles ou de notre milieu social comme l'a très bien écrit Gabriel Tarde sur les lois de l'imitation ? Merci. Merci beaucoup. Peut-être que Erwan ou Maréen. Je ne sais pas ce que sont les cours d'autodéfense intellectuelle pour être parfaitement honnête avec vous, monsieur. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Je crois qu'on a, un peu sans félicité, un lycée qui n'a pas renoncé enseigner l'histoire dans sa complexité. J'ai moi-même été enseignant. Un lycée qui n'a pas renoncé à enseigner la philosophie ni la littérature et c'est tout le contraire. Donc on a quand même des bases et des ferments de pensée critiques. Croyez bien qu'on a un corps enseignant qui par ailleurs est très vigilant sur ses prérogatives. Donc je n'ai pas le sentiment que le manque vienne de là. On l'a dit, je crois, le manque premier et la véritable autodéfense intellectuelle, c'est la capacité à lire et à écrire. Mais bien sûr que l'émancipation vient de savoir lire et écrire. Quand vous avez dans une population comme la nôtre, 20% des gens qui ont un usage déficient de la lecture, mais quel avenir vous leur donnez aujourd'hui ? Quelle possibilité vous leur donnez comme citoyens ? Quelle possibilité vous leur donnez comme salariés ? Aucune. Donc c'est ça, pour moi, la première des autodéfenses intellectuelles. J'essaie de reprendre votre terminologie. Je crois qu'on en revient à la même chose, c'est-à-dire que ceux qui ont les outils intellectuels pour penser par eux-mêmes sont tout à fait capables d'arriver à se défendre intellectuellement eux-mêmes. Il faut suppléer lorsque les bases n'ont pas été installées. Par ailleurs, vous parlez du fait de mettre en avant le savoir dans l'école, mais c'est vrai que nous, ce qu'on fait dans notre école labo, l'idée, c'est de faire la fusion entre les deux, c'est-à-dire pas l'enfant au centre du système, mais l'école doit être au service de l'enfant qui apprend. Et ce qui apprend nous paraît vraiment fondateur, puisque c'est ça, c'est l'enfant qui doit être en situation d'apprentissage à l'école. L'école doit s'adapter à ça et l'enfant doit acquérir les apprentissages. Et c'est ça qui donne la capacité à être autonome, à ne pas avoir besoin de suppléances ultérieures au lycée quand les fondamentaux sont acquis. Si tout le monde est d'accord, ce que je propose, c'est que l'on passe à notre seconde séquence. Et peut-être, comme on vous a moins entendu, de commencer par vous, Erwan, on a brossé tout le panorama des enjeux du passé, de la mythologie, de toutes les questions de science qui se posaient. Et maintenant, on peut parler des leviers possibles ou de quelques leviers pour répondre à quelques-uns de ces enjeux. Et l'un de ces leviers, c'est mieux traiter l'orientation et mieux traiter la bonne information des élèves et des lycéens. Je vais être un tout petit peu en décalé par rapport à la prise de parole qui parlait, traiter beaucoup du primaire et du départ. Moi, je traite de la fin du lycée qui est le début du problème. Enfin, c'est une partie du problème en tout cas. Notre association, elle est née en 2014, elle travaille en Seine-Saint-Denis sur la question de l'orientation scolaire pour les jeunes des quartiers populaires. Le constat, il est très simple. On n'a rien révolutionné, on n'a rien inventé, on a tout repris dans les études. Les déterminants sociaux dans le système scolaire français jouent un rôle majeur dans la réussite, dans l'orientation. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un système qui aujourd'hui, en triant et sélectionnant, reproduit les inégalités sociales. Et en constat, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il vaut mieux être un élève très moyen dans un lycée favorisé, d'un quartier favorisé, qu'un élève très bon dans un lycée défavorisé. Et qu'on est peut-être même un des pays où on est le moins capable de valoriser l'excellence scolaire quand on vient d'un milieu défavorisé. On a mis en place quelques filières qui existent, notamment à Sciences Po ou dans certaines autres écoles, mais c'est absolument pas suffisant parce que c'est tout un système global qui, selon nous, il faut revoir, selon nous. On avait calculé à peu près qu'on avait 18% d'une classe d'âge qui sortait du système scolaire en échec ou en relatif échec, c'est-à-dire dans 60 diplômes ni brevets, soit juste avec le bac, soit juste avec le brevet, soit juste avec le bac mais en ayant poursuivi des études supérieures et en étant arrêté au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est-à-dire avant même l'ancien DEUG et clairement avant la licence. On n'était pas équipé pour faire du soutien scolaire en termes de temps, en termes de disponibilité, donc on a choisi d'orienter notre action justement sur l'orientation parce qu'on constate qu'elle est subie plus que choisie, qu'aujourd'hui l'orientation est représentée un mur parce que jusqu'à très récemment il y a des petites évolutions qui se font mais jusqu'à très récemment l'orientation c'était du one shot. Bonjour madame la conseillère d'orientation, comment allez-vous ? Vous ne me connaissez pas ? Ah je vais aller en BTS, très bien madame. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de préparation largement en avance. On arrive vers l'éducation en mars, avant c'était APB, maintenant c'était Parcoursup, avant il n'y avait même pas APB. On arrive devant un mur et c'est déjà trop tard. Nous on a identifié deux enjeux, c'est l'accès à l'information qui est déterminant, qui est majeur. Aujourd'hui on a un système scolaire qui pour nous est fait pour les initiés. Il est fait pour ceux qui savent, qui connaissent les particularités des filières, qui savent comment s'orienter, qui savent où poser les questions, qui savent où aller chercher les informations. Et pour nous, avec les lycéens qu'on a, on remarque à chaque fois que les plus éloignés de l'information, c'est ceux qu'on a le plus de mal à garder toute l'année et ceux qu'on a le plus de mal à rapprocher à chaque fois de l'information. Et sur la lutte contre l'autocensure, qui est très très forte et qui est encore plus forte parfois que l'accès à l'information et c'est là-dessus qu'on travaille tout le temps. Alors c'est pas très facile, mais nous on a choisi trois axes de travail qui regroupent un peu tout ce que font les autres associations d'orientation, à peu près toutes les font, mais certaines n'en font qu'une partie, d'autres différemment, d'autres le font pour tout le monde. Nous on a choisi de le faire, les trois axes, mais uniquement justement pour des lycées en REP ou REP+, enfin les lycées sont pas en REP ou REP+, mais des lycées de quartier où les collèges sont en REP et REP+. Trois axes, l'orientation globale par l'identification fait venir des jeunes actifs pour la plupart issus des quartiers populaires qui viennent présenter leur métier, leur parcours et donner les bonnes informations. Les bons moments où il y a eu le bon choix ou le mauvais choix au départ et comment on se raccroche pour refaire le bon choix, comment on trouve sa voie et quelles sont les astuces en tout cas qu'il faut connaître pour s'orienter ? Évidemment sur l'identification on travaille beaucoup dessus parce que ça sert à rien d'avoir, sans choquer personne, quelqu'un d'Henri IV qui viendrait au Bervilliers pour expliquer j'ai fait Henri IV toute ma scolarité puis Sciences Po puis l'ENA et puis je suis devenu au quatrième bureau de la direction du Trésor. C'est clairement pas, malheureusement ça marcherait pas. Donc nous, on travaille sur l'orientation, on travaille sur le tutorat qui est un accompagnement individualisé toute l'année. Pourquoi on a choisi de faire et du tutorat et de la dynamique de groupe ? C'est parce qu'on pense qu'à 17 ans on ne sait pas forcément ce qu'on veut. D'ailleurs si je fais un petit sondage dans la salle, à mon avis à 17 ans il n'y a pas grand monde qui savait ce qu'ils voulaient faire. Normalement j'ai toujours un qui me dit oui, moi je savais ce que je voulais faire, merci. On a donc une personne. Qui me démonte mon effet mais en général dans l'ensemble quand même à 17 ans on savait assez peu ce qu'on voulait faire et encore moins quand on est dans un milieu social où les familles connaissent très peu le système scolaire, connaissent très peu les études qu'il faut faire pour l'orientation et où on vous dit grosso modo soyez médecin, soyez avocat parce que c'est les métiers qu'on connait mais qui ne sont pas forcément ce que les lycéens veulent faire. Et il y a un vrai travail là-dessus. Donc le tutorat individualisé permet d'éviter que lié à la dynamique de groupe permet d'éviter que si on donne juste un tuteur au lycéen il s'identifie au tuteur et fasse ce que le tuteur fait parce qu'on veut faire plaisir. Donc d'avoir les dynamiques de groupe d'avoir un tuteur qui est plus quelqu'un qui facilite les relations et qui va aider à trouver l'information plus que quelqu'un qui oriente lui-même était pour nous très important. Et enfin on travaillait sur des ateliers réussites qui sont en fait les moyens d'acquérir les codes parce que la société est faite de codes je reviendrai tout à l'heure parce que c'est une de nos difficultés la société elle est faite de codes elle est faite de compréhension et d'interaction sociale et nous on travaille là-dessus. Donc on a fait notamment un concours d'éloquence pour savoir s'exprimer en public on travaille sur tous ces sujets-là pour apporter une vraie plus-value. On a ensuite créé Yesuecan Alumni qui est l'association des anciens de l'association qui est gérée par les anciens de l'association et ce qui fera que j'espère que dans un ou deux ans ce ne sera plus moi qui vous en parlerai mais ce seront les premiers bénéficiaires qui vous en parleront parce que je pense que eux seront largement plus légitimes à vous en parler que moi et qui nous permet de les suivre et du coup on est en train de développer deux aspects de la suite c'est les stages on a deux de nos anciens lycéens qui sont en stage cette année à la fin de leur première année et on va continuer à développer plus de stages et les bourses j'y reviendrai plus tard sur pourquoi c'est important pour nous. En tout cas voilà donc on travaille sur le manque d'informations le manque d'un perspective qui est très fort et nous on a plusieurs on a plusieurs difficultés sur lesquelles je souhaite vraiment revenir et sur lesquelles à mon avis il y a un travail très important à mener. La première je n'ai pas trouvé mieux pour définir ça c'est la sortie du milieu social. On a tendance à l'oublier parfois mais même quand on l'a parfois vécu mais la sortie du milieu social est d'une violence incroyable. On a donc des lycéens de Seine-Saint-Denis qui sont allés dans une université qu'on dit élitiste et où les remarques sociales la pression sociale a été d'une violence relativement inouïe et laquelle nous-mêmes on ne les avait pas suffisamment préparées. On a eu des remarques sur la façon de manger on a eu des remarques sur la façon de parler sur les pratiques notamment liées à l'alcool sur tout un ensemble de choses qui sont d'une violence relativement incroyable notamment des refus de pouvoir intégrer certaines associations dans certaines universités. Ça nous est arrivé on n'est pas préparé à ça et donc on constate qu'il y a un besoin absolu d'un accompagnement meilleur après le lycée pour ces lycéens-là dans l'arrivée dans l'université dans les grandes écoles dans les DUT dans les BTS. Il y a besoin d'un accompagnement supplémentaire et il y a besoin d'une sensibilisation à l'inverse des universités et des grandes écoles à ce phénomène-là. C'est important parce que je ne suis pas sûr par exemple que les présidents de l'université soient au courant ou les directeurs du FR soient au courant et pourtant c'est un sujet majeur. Nous, nos élèves ont eu plus de difficultés dans leur adaptation à ce nouveau milieu qu'aux questions scolaires sauf que ça a impacté les résultats scolaires. Aujourd'hui, dans l'ensemble ils ont quand même tous validé leur première année pour ceux qu'on a eu deux ans auparavant mais ça a été d'une très grande difficulté on en a certains qui voulaient abandonner avec qui on a dû vraiment beaucoup travailler donc c'est absolument important. On a un sujet dans l'association c'est les ruptures d'égalité. C'est-à-dire qu'en fait en France on vous explique que certaines études sont absolument égalitaires. Médecine. Mais madame, monsieur c'est gratuit. Mais madame, monsieur si vous avez l'égalité vous y arriverez. Mais non. Mais non. A quel moment on ne prend pas en compte tout le système de prépa privé payante payante en milliers d'euros qui s'est développé autour de la médecine je pourrais aussi parler du droit mais c'est grandement la médecine aussi pour rentrer dans les écoles de commerce pour rentrer à Sciences Po pour rentrer je ne sais pas où et où en fait on vous dit mais non madame c'est l'égalité républicaine mais non non c'est pas l'égalité républicaine et donc aujourd'hui on se retrouve en fait avec des lycéens ou des lycéennes qui sont venus me voir en me disant mes parents qui gagnent peut-être moins de 10 000 euros par an sont en déterrauteur de 6 000 euros pour que je puisse faire mes études mais vous vous rendez compte de la pression qu'on leur met ? En fait c'est juste absolument inacceptable d'avoir cette pression et pourtant il y a un système égalitaire qui ferme les yeux sur ces sujets-là et nous c'est pour ça qu'on développe on va essayer de développer un système de bourse parce qu'en fait on ne peut pas accepter que sur des lycéens qui ont fait R.E.P. plus collège école primaire collège lycée arrivent à l'université et pour des questions de moyens financiers on leur met une pression supplémentaire en plus de tout ce qu'ils ont vécu et de tout ce qu'ils peuvent vivre ce sont souvent aussi des lycéens qui travaillent pour aider les familles qui s'occupent aussi beaucoup de leurs familles et donc il y a un vrai sujet là-dessus sur la question du redoublement en médecine de ne faire qu'une seule première année de médecine pour nous ça aurait par exemple un impact énorme comment on convainc des lycéens qui ont déjà un problème d'autocensure que eux pourraient le réussir en une fois en fait c'est très difficile donc s'il n'y a pas des systèmes qui vont autour accompagner justement et encadrer la question des prépas privés la question de comment je fais si j'échoue parce que je pense que j'ai déjà du retard par rapport aux autres en fait pour nous ça va nous rendre le travail relativement impossible et on a la question du réseau je vais peut-être déborder mais je vais finir assez vite on a la question des réseaux nous on fait tous une préparation au réseau comment on cultive un réseau parce qu'en fait c'est assez difficile à comprendre ça ne veut rien dire au départ le réseau mais une des violences symboliques pour nos lycéens ça a été d'arriver en première année dans une université prestigieuse par exemple et de se rendre compte que tout le monde avait déjà un stage à l'étranger quand eux n'en avaient même pas un et donc il y a un vrai travail sur comment on favorise la rentrée dans les stages dans des entreprises de personnes qui n'ont pas de réseau c'est majeur je termine sur REP, REP plus peut-être que je me trompe mais jusqu'à présent en fait il n'y a pas vraiment d'éducation prioritaire en France l'éducation prioritaire a été en tout cas jusqu'à présent un cache-misère du manque de moyens pour ces lycées-là je vais pas voir l'académie de Créteil c'est relativement simple il y avait un rapport de la cour des conses en 2012 qui expliquait qu'on investissait plus sur un élève parisien qu'un élève en Seine-Saint-Denis j'ai assez peu de doute sur le fait que ça continue et donc il y a une vraie question à se poser sur les moyens quelle que soit la politique de financement qu'on met en place nous on pense qu'il faut quand même continuer à en mettre sur le collège et le lycée quoi qu'il arrive c'est la répartition c'est un peu comme le problème des médecins où on dit il y a pas assez de médecins il y a assez de médecins mais il n'y a pas une répartition suffisante là c'est la même chose on est comment on répartit mieux les moyens et comment on accompagne les enseignants notamment tous ceux où ils sont quand même sacrément innovants et où il y a beaucoup de choses qui se font comment on les accompagne mieux dans ce qu'ils font merci beaucoup et merci beaucoup pour ce rappel salutaire des liens entre entre lycée et université et l'accompagnement qui doit suivre et merci du coup de cette incursion de l'enseignement supérieur on reviendra certainement après dans les questions sur les questions d'orientation y compris dès la primaire ou dès le collège pour savoir comment on a accès au collège que l'on souhaite à quelle filière et qui peut nous conseiller j'imagine que ce seront des questions qui se poseront ou bien dans la salle ou bien sur les réseaux et du coup avant de prendre vos questions qui sont nombreuses on va écouter Marlène qui va nous faire une brève intervention sur le rôle des sciences cognitives et les préconisations qu'on peut en tirer voilà moi je vais reprendre ce qui a été proposé tout à l'heure avec la courbe de Gauss mais inversée puisque là on a eu un exemple avec Erwan de comment on mettait les moyens sur la suite et la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur j'ai bien compris c'est là où il faut en remettre et moi je vais revenir à la partie où il faut commencer à en mettre effectivement au niveau de l'école maternelle et de l'école primaire donc voilà pour reprendre une question célèbre le tableau a été dressé maintenant que faire en fait on va pas c'est quand même donc on a une proposition pour les grands nous notre structure donc c'est une école laboratoire qui est rattachée en fait à une équipe de chercheurs donc c'est un modèle qui existe depuis plus d'une centaine d'années aux Etats-Unis et d'une manière générale il y a beaucoup d'études qui ont été évoquées dans le propos de monsieur Bigorne c'est vrai qu'en France peut-être on peut encore largement développer la question de la recherche en éducation et de la recherche de qualité scientifique c'est-à-dire la recherche fondée sur les données les informations donc on a eu un premier geste en ce sens avec la création du conseil scientifique de l'éducation il faut savoir que dans le monde entier alors on a parlé de Singapour mais on pourrait parler de l'Australie des pays anglo-saxons il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont conduits des travaux solides il y a des méta-analyses importantes qui sont faites et c'est vrai qu'en discutant avec les enseignants en discutant avec les formateurs d'enseignants ces travaux infusent peu quand même au niveau des pratiques de formation en France et donc voilà donc l'objectif de notre structure école-labo c'est ça c'est de rapprocher en fait la recherche scientifique selon les dernières les derniers standards de qualité et vraiment il y a beaucoup de travaux déjà faits mais également à faire et puis la pratique enseignante voilà et ça a été très bien dit donc je ne vais pas le répéter mais un certain nombre de choses qui sont faites avec conscience et bonne foi et bonne volonté malheureusement ne sont pas efficaces elles sont efficaces comme pouvait l'être pour filer la métaphore médicale la saigner pendant des siècles où chaque médecin pouvait prétendre avoir vu un patient guéri sauf qu'il oubliait complètement ceux qui ne l'ont pas été donc notamment sur la question des apprentissages fondamentaux apprendre à parler apprendre à lire donc le CP étant absolument crucial et je ne vais pas reprendre ces chiffres là mais ils sont absolument constants si on n'apprend pas à lire correctement dans l'année du CP toute la suite en fait des programmes est quand même appuyée sur la lecture et on accumule un retard qui est pénalisant non seulement pour l'enfant en question mais également pour la classe pour l'enseignant donc c'est extrêmement important de mettre l'accent là-dessus des travaux nombreux existent ils ont été faits maintenant il faut changer les pratiques professionnelles il faut comprendre que l'école est une organisation apprenante par essence et que donc voilà les enseignants aussi doivent bénéficier de cette formation il y a des enquêtes qui ont été faites auprès des jeunes enseignants qui souffrent de cette situation qui souffrent d'être mal formés qui savent que notamment au CP il y a une grande pression en fait sur l'apprentissage de la lecture qui sont attendus au tournant pour être un peu trivial par les parents par les enfants les enfants aussi sont très avides quand ils arrivent au CP de savoir lire et voilà c'est à eux qu'on doit vraiment donner ces chances là avec les outils qui existent tels qu'ils sont évalués et tels qu'ils ont été diffusés voilà alors après on peut discuter sur les modalités de communication qui peuvent être trop directives ou pas mais l'essentiel du message il est quand même dans la qualité scientifique des travaux qui existent et sur lesquels il faut s'appuyer pour donner aux enfants les chances effectivement de sortir du CP en sachant lire donc on l'a dit en dédoublant mais également en diffusant les bonnes pratiques en convergence avec des travaux qui ont été faits il a été cité la recherche lire écrire effectivement mais qui est tout à fait convergente avec le fait de se fonder sur une approche phonologique et qui attache les lettres et les sons le systématisme l'approfondissement et ce genre de choses alors un autre aspect important sur lequel on travaille nous dans l'école et ça rejoint la question de l'école de la confiance puisque c'est fondamental de nombreux travaux montrent également que pour bien apprendre il faut se sentir bien il faut avoir confiance il faut savoir que ce qu'on fait va être reconnu donc voilà il y a aussi une question de la formation des enseignants à mettre en place par rapport à ça c'est pas toujours facile dans une classe voilà moi j'étais en classe encore ce matin il y a des conflits entre les élèves il y a des difficultés et leur apprendre le respect et c'est un des piliers donc moi j'aime beaucoup dans lire, écrire, compter et puis apprendre le respect aussi apprendre à se respecter à respecter les autres c'est une condition de l'apprentissage et c'est aussi une condition du bien-être il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur les questions de harcèlement et ça y contribue sachant qu'évidemment tous ces problèmes là ont des effets négatifs sur la qualité de l'apprentissage qui doit être quand même le focus puisqu'on parlait de focus le focus de l'école ça doit être la qualité des apprentissages donc une école axée sur les fondamentaux on l'a dit une école axée sur la confiance qui passe par le bien-être une école qui s'appuie sur les travaux de recherche qui sont nombreux aussi et ayant eu jusqu'à l'année dernière une casquette délue rurale et puisqu'on parle des inégalités je voulais aussi dire que dans les territoires ruraux il y a beaucoup de potentialité il faut s'appuyer dessus ça peut être aussi des endroits d'excellence on peut investir ces territoires comme des lieux dans lesquels on peut expérimenter parce que les conditions sont un peu différentes ça peut être parfois des classes uniques qui ont montré dans des travaux très bien menés qu'elles sont très efficaces pour conduire justement les enfants à la réussite à davantage d'autonomie maintenant là aussi on revient sur ce qui a été longuement et très bien souligné la question de la formation travailler dans une classe unique à plusieurs niveaux il faut être formé pour ça il faut avoir envie de le faire et quand on a été formé et qu'on a envie de le faire ça fonctionne très bien j'ai aussi relevé avec intérêt la façon dont le rappel historique de monsieur Bigorne a montré la mobilisation qu'il y avait eu justement pour diffuser le savoir lors de la création des écoles dans toutes les communes de plus de 300 habitants et je pense qu'on est on est maintenant dans une phase où il faut une mobilisation générale à nouveau pour l'école qui a réussi effectivement ce pari de la massification qui doit réussir celui de la qualité de l'individualisation dans les territoires urbains voilà on voit des associations qui se mobilisent on voit des gens qui essayent de faire le lien dans les territoires ruraux il y a aussi beaucoup de possibilités il y a des acteurs locaux qui veulent s'impliquer et c'est vraiment en permettant à tout le monde de participer en étant étayé par la recherche parce qu'il y a des professionnels et ils sont là pour faire connaître leurs travaux voilà on manque en fait de chaînons nous dans notre école on essaye d'être le chaînon manquant entre la pratique et la recherche dans les labos en milieu rural il y a aussi besoin de chaînons entre l'école et puis les associations qui sont là les gens sont motivés et je pense que l'objectif qui a été fixé de la réussite pour tous les enfants en mettant effectivement les investissements massifs pour les plus jeunes et ensuite pour les plus âgés c'est effectivement la clé dans le monde compétitif dans lequel on entre et à nouveau je pense que je vais redire mais les résultats actuels vous avez été très modeste pour ne pas tous les citer mais ont entraîné chez d'autres pays notamment en Allemagne ce qu'ils ont appelé un choc PISA où il y a eu justement cette mobilisation générale autour de l'école et je pense qu'il est temps aussi qu'on prenne conscience de tout ça sachant qu'on a beaucoup d'atouts qu'on a les outils et que vraiment la volonté la volonté politique et la volonté des acteurs de terrain est certainement réunie je crois qu'il n'y a plus le temps d'attendre pour cette urgence éducative merci beaucoup et du coup ça veut dire que le choc PISA en France commence ce soir et je vous prie d'applaudir Marlène merci pour elle est-ce qu'on a des questions dans la salle plusieurs alors je vais commencer avec madame et après on fera passer le micro à monsieur alors on va prendre trois questions d'un coup comme ça on pourra moi j'ai juste une question je ne sais pas si c'est un peu naïf mais par exemple on a l'exemple de nos voisins scandinaves avec une école qui est la plus performante en tout cas je ne sais pas je n'ai pas regardé l'étude assez profondément mais parmi les pays de l'OCDE les pays scandinaves ils ont des scores qui sont assez hallucinants c'est quoi le problème en fait avec la France pourquoi on ne peut pas s'aligner sur ce modèle si c'est un problème de moyens numériques ou financiers qu'est-ce qui bloque en fait pourquoi on ne peut pas s'aligner sur ce modèle donc une première question macro pourquoi nous ne sommes pas la Finlande alors peut-être que ça va être une hypothèse pour répondre à la question je suis Céline Calvel je suis députée depuis un an je siège au sein de la commission des affaires culturelles et à l'éducation on a parlé de la formation on a parlé du rapport entre l'école et le monde économique en fait moi je me demande si une des manières de répondre à la question précédente c'est est-ce qu'on n'a pas un sujet sur le lien entre l'éducation et l'économie ça a été souvent soulevé on a des études je pense encore à celle de l'Institut Sapiens qui est sortie le mois dernier qui dit que le fait que l'économie qui est une incompréhension de l'économie un manque de lien et de confiance dans l'économie ça fait qu'on perd un point de PIB est-ce qu'on n'a pas aussi un problème entre l'éducation et l'économie si oui quelle est votre appréciation sur ces liens et à côté de ça qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour les renforcer comment ? Merci Merci beaucoup et du coup c'est une question qui touchera aussi bien à l'orientation c'est-à-dire les liens entre école et monde des affaires ou de l'entreprise qu'avec les dernières découvertes de la science on avait promis une troisième question à monsieur On a beaucoup entendu parler d'inégalités en particulier avec les REP moi je voulais aussi évoquer l'inégalité au niveau des financements parce que quelque part on a des enseignants qui dépendent de l'état et sur le terrain un financement qui dépend des collectivités territoriales et sur le terrain c'est avant tout les enseignants les directeurs d'école qui sont sur le terrain et qui des fois se heurtent à des problèmes par rapport à un manque de financement par rapport à des directives locales et le numérique est exactement justement un des points essentiels parce qu'on voit qu'en fonction des territoires l'équipement numérique est totalement différent donc à un moment donné est-ce qu'il ne faudrait pas envisager aussi peut-être de recentrer une partie des financements pour les écoles primaires pour qu'il y ait plus d'égalité dans le financement sur le terrain Alors Finlande numérique et monde des compréhensions de l'économie qui prend quoi ? Je vais me risquer au moins la première et puis on verra au déboté il y a plein premièrement on ne peut jamais transposer ce qui marche dans un pays à un autre on est dans un écosystème on a une culture une histoire une tradition un maillage donc tous ceux qui voulaient importer le système finlandais en France sont cassés parce que ça n'est pas importable il y a une première raison objectivable c'est que le finnois est une langue simple c'est une langue complètement phonétique ça n'a l'air de rien mais ça n'est pas le cas de l'anglais ni du français donc la réponse que je vous apporte peut vous paraître un peu trivial mais il faut aussi avoir cette composante en tête c'est des pays plus petits donc le pilotage top down et bottom up fonctionne mieux tout simplement parce que c'est des entités beaucoup plus petites c'est des pays cette réalité là est plus difficile à accepter mais c'est des pays je prends la Finlande où il y a eu très peu d'immigration donc très peu de ségrégation sociale il y a une forme de cohésion qui fait qu'à un moment ou à un autre tout simplement vous n'avez pas les mêmes problèmes d'inégalité à la base à gérer une fois qu'on a mis ça de côté pourquoi est-ce que malgré tout ils réussissent mieux que nous c'est des pays où on ne perd pas un enfant c'est-à-dire qu'il est impossible et c'est une volonté des adultes qu'on laisse partir un enfant dans la nature c'est-à-dire que c'est un échec collectif c'est un échec lourd que de voir des enfants quitter le système scolaire quitter une école quitter l'équivalent d'un lycée sans avoir acquis le bagage fondamental c'est pas exactement la culture dans laquelle nous sommes on n'aurait pas tous ces problèmes de confiance si c'était la culture dominante dans notre système c'est un pays où on a décidé de recruter et de former les maîtres au meilleur niveau franchement nos enseignants du premier degré ne sont pas assez rémunérés j'ai toujours dit qu'on avait des organisations syndicales qui avaient à l'acheter de préférer l'emploi à la rémunération vous savez pour faire une confession j'ai été militant à l'UNEF quand j'étais jeune et nous à l'UNEF on adorait un truc on adorait qu'il y ait beaucoup de bourse de petits niveaux parce que ça nous faisait beaucoup de monde et en colère c'est un peu pareil quand vous avez beaucoup une grosse armée de réserve et des gens pas contents de leur sort syndicalement vous êtes un peu à l'optimum de ce que vous recherchez et donc on est dans cette logique me semble-t-il il faut qu'on forme plus les maîtres il faut qu'on accepte qu'on a décidé de recruter à bac plus 5 maintenant je vais vous dire si on veut faire comme les Finlandais ou si on veut faire comme les Scandinaves il va falloir faire de l'apprentissage il va falloir pré-recruter il va falloir accompagner sur plusieurs années avant de considérer qu'un maître est formé nous on considère qu'un maître est formé j'ai eu l'agrégation on m'a posté dans une classe on m'a dit débrouille-toi j'ai dû être inspecté en fin d'année point barre c'est ça de la formation c'est pas de la formation ça c'est du tri c'est de l'abattage donc on a véritablement un logiciel qui ne fonctionne pas c'est des systèmes on accepte d'évaluer mais la guerre des religions quand il faut poser le principe qu'on va évaluer les élèves en début d'année et en fin d'année qu'on fera une évaluation nationale mais tout de suite on nous dit mais oh là là crime contre l'humanité il faut voir à quel point le système de ce point de vue là a perdu sa déontologie a perdu ses boussoles bien sûr qu'on a besoin d'évaluer les enfants et pas du tout pour leur faire passer d'examen à l'âge de 7 ans c'est pas le sujet mais on a besoin de pouvoir donner un cadre de vérifier si la progression de leurs compétences en phonologie par exemple est conforme à la moyenne ou si elle est divergente parce que si elle est divergente qu'est-ce que je fais ? j'agis si elle est conforme tant mieux j'en mène plus loin donc on a un rapport à toutes ces notions qui est très distant et puis je le disais à l'échelle macro on fait pas les choix publics de la même façon on est face à des pays où il est pas possible de faire des choix qui ne bénéficient pas d'abord aux enfants ou aux élèves on n'est pas dans cette matrice-là nous alors après la Finlande a aussi quelque chose d'assez particulier et qui n'est pas du tout dans la culture française puisqu'en fait il n'y a pas de système d'inspection comme il en existe en France le recrutement est local effectivement les écoles et les enseignants sont constitués en équipe sur volontariat avec évidemment une formation qui dure 5 ans et qui est un concours les meilleurs élèves en fait sont des candidats enseignants avec un enseignement qui est partagé entre le terrain et l'école le terrain et l'école pendant 5 ans voilà et puis la question de l'évaluation en Finlande les parents par exemple font des évaluations des enseignants les élèves font des évaluations des enseignants c'est pas pris comme une sanction une menace c'est pris comme un moyen de progresser et ça c'est quelque chose d'extrêmement important et la question de l'évaluation des élèves effectivement elle est faite pour permettre aux enseignants d'adapter non pas pour sanctionner les enfants mais pour permettre aux enseignants de mieux connaître les élèves et de mieux cibler de mieux focaliser à nouveau leur enseignement donc je pense que c'est des choses on va pas transformer la France en mini-Fallande mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut réfléchir en termes de formation en termes d'autonomie des établissements voilà ça c'est quand même on peut réfléchir dessus à minima et je me permets de rebondir et après je vous promets qu'on reviendra sur vos deux questions je permets simplement de rebondir sur la question justement de la plus grande autonomie ou de la plus grande décentralisation que l'on doit donner aux établissements ou aux chefs d'établissement est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce sujet j'adore ce sujet qui est typiquement le faux sujet vous voyez aujourd'hui l'enseignant du premier degré dans sa sac de classe fait ce qu'il veut il n'a pas de directeur parce que le directeur est un primus inter pares qui n'a aucun pouvoir sur ses collègues les IEN il y a en gros un inspecteur de l'éducation nationale pourquoi 300 ou 350 enseignants objectivement ça veut dire une inspection tous les 5, 6, 7 ans donc qu'on vienne pas me dire que le système aujourd'hui subirait une pression du haut vers le bas ensuite moi je pense qu'on a des IEN des inspecteurs de l'éducation nationale qui sont trop faibles aujourd'hui qui sont pas dans l'affection pédagogique les fonctions pédagogiques qui auraient été confiées qui sont pas dans les fonctions de formation l'offre de formation est faible et les pauvres donc c'est là dessus qu'il faut travailler et si on veut expliquer qu'il faut donner du pouvoir au chef d'établissement dans le premier degré on va avoir un premier sujet c'est qu'il va se poser la question de la création de 45 000 emplois de directeurs d'école je suis prêt à avoir le débat je suis pas sûr qu'on soit complètement en mesure de l'avoir mais surtout pour en faire quoi c'est à dire que si à un moment ou un autre c'est pour dire les enseignants qui sont les plus compétents sont sur les classes les plus difficiles y compris la classe de CP ça me va si c'est pour dire on fait comme d'habitude et on met les enseignants nouvellement arrivés sur les classes les plus difficiles ça me va pas donc avant de lancer des mots et d'agiter des mots ou des thématiques voyons quelle est la réalité derrière et moi je suis évidemment il se trouve que je suis administrateur d'un lycée français en Angleterre je trouve très sympathique le fait que ce type d'établissement puisse recruter de grégoires d'enseignants je vous rappelle quand même qu'on trouve plus de profs de maths là au Travail Erwan en Seine-Saint-Denis qu'on n'en trouve pas plus dans l'académie d'Amiens qu'on trouve pas de profs d'anglais qu'on trouve pas de profs de français qu'on a du mal à recruter des instituts vous savez quand même qu'en Seine-Saint-Denis on recrute sur un deuxième voire un troisième concours donc il va falloir qu'à un moment ou un autre on arrête d'agiter les faux problèmes et qu'on se pose les vraies questions pourquoi ce métier qui faisait rêver n'incite plus aujourd'hui pourquoi il ne fait plus rêver comment est-ce que c'est pas qu'une question d'argent c'est une question d'argent mais pas que c'est là dessus qu'il faut travailler merci beaucoup alors c'était une question de Jean qui était sur les réseaux sociaux donc comment il aura eu sa réponse est-ce que quelqu'un veut prendre la question de l'économie Erwan et peut-être Marlène sur la question du numérique même si j'ai le sentiment qu'on l'avait un peu abordé déjà Erwan sur le lien éducation-économie oui bien sûr je remplacerai l'économie par le monde du travail c'est pas forcément l'économie il y a évidemment une difficulté qu'il y a plusieurs choses on a déjà avant le monde du travail on a un système scolaire et un système d'orientation qui est d'une complexité infinie entre toutes les filières grande école prépa université les filières professionnalisantes le DUT le BTS et toutes les autres filières qu'ensuite à l'intérieur même des filières vous avez le sélectif le pas sélectif la double licence il y a déjà un problème d'orientation très complexe qui fait que pour arriver à la bonne cible à la fin c'est quand même un peu complexe de s'y repérer deuxièmement il y a une infinité de connaissances sur le monde du travail il y a une infinité de possibilités mais aussi une infinité de connaissances à avoir et la question c'est quel rôle on peut notamment donner au conseiller d'orientation au conseiller d'orientation et dans l'ensemble au lycée dans ce cadre là et en fait il doit être personne ne peut avoir autant de connaissances sur le monde du travail que c'est impossible de connaître le monde du travail de façon très précise et de façon complète ceux qui ont la connaissance c'est ceux qui le sont déjà quasiment et ceux qui travaillent au niveau des universités ou de l'enseignement supérieur c'est eux qui ont la connaissance et donc c'est comment on organise un réseau de façon à ce que il y ait une meilleure connaissance et le rôle finalement du conseiller d'orientation ou de la conseillère d'orientation et pas de dire quelle sera l'orientation mais finalement de trouver le moyen de faciliter l'information aujourd'hui il y a très bonne information la brochure de l'étudiant elle est très bien faite mais c'est une brochure ça ne donne pas le fond de la connaissance donc il y a une infinité de connaissances il y a une question de comment on la transmet qui est difficile et puis après il y a des questions de représentation il y a quelques métiers qui sont connus qui font un peu rêver quand nous on fait nos rencontres du jeudi après-midi sur les métiers de l'entrepreneuriat ou les métiers de la grande entreprise alors là on a du monde on a beaucoup de lycéens qui viennent parce que ça représente quelque chose médecine pareil avocat pareil quand on a fait la fonction publique et quand on a fait la fonction publique territoriale alors que c'est un recrutement très important et qu'il y aura beaucoup de lycéens qui travailleront dans la fonction publique qu'ils soient d'état territorial ou hospitalière avant d'en avoir eu deux donc en fait il y a aussi toute une question des représentations qui est difficile à passer donc nous le système qu'on a c'est qu'en fait on fait des rencontres transversales dans lesquelles on a un métier qui attire et puis ensuite on présente d'autres métiers en même temps qui vont attirer un peu moins on essaie en fait de les faire venir ou de bien travailler sur l'annonce mais en tout cas le problème c'est qu'il n'y a pas d'enseignants il n'y a pas de conseillers d'orientation il n'y a pas de proviseurs qui auront une connaissance absolue du monde du travail et c'est très difficile de l'avoir et donc c'est en fait comment on trouve les passerelles entre les deux et ceux qui ont la connaissance notamment dans les entreprises de la diversité des emplois dans les entreprises la transmettent parce que c'est absolument majeur on ne peut pas chercher une information dont on ne connait pas l'existence là est un des vrais sujets c'est-à-dire que si on ne sait pas que ça existe on ne va pas chercher l'information et donc on a besoin de personnes qui disent oui ça et ça existe donc ça il faut l'amener moi j'aimerais insister sur deux aspects sur l'orientation on a commandé à l'Institut Montaigne il y a quelques années on a réalisé une enquête qui s'appelait Bangueux de la République qui était focalisée sur les territoires de Clichy-sous-Bois et Montfermeil on a passé un an sur le terrain avec Jean Képeg et une équipe de plusieurs chercheurs on a interrogé entretien semi-directif très rigoureux des quantités des quantités de Clichy-sous-Bois et d'habitants de Montfermeil quand on leur demandait qui est l'Institution de la République avec lequel vous avez le plus de difficultés nous on pensait naïvement avec nos préjugés le Parisien du 8ème arrondissement que la police allait sortir numéro 1 c'est évidemment l'école et quand on demandait dans les entretiens mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'école vous a posé cette difficulté c'est le passage devant le conseiller d'orientation moi je ne fustige pas cette profession je constate et je constate que pour faire mentir ou gêner un tout petit peu Erwan moi je savais ce que je voulais faire à 8 ans je rêvais d'être professeur d'histoire je savais d'ailleurs tellement que je le suis devenu et puis j'ai cessé ce noble métier et puis j'étais élève de 5ème et en 5ème j'étais un peu paresseux et ma prof de maths a expliqué à mes parents qui étaient profs donc qui connaissaient un peu les ressorts qu'en réalité l'enseignement général il fallait oublier et puis arrivé en seconde j'ai voulu faire je rêvais de faire Sciences Po et mon prof d'histoire m'expliquait que quand même il fallait atterrir que ça c'était possible mais pour les gens vraiment exceptionnels et donc il faut vraiment avoir des parents profs ensuite connaissant le système ses moindres recoins pour pouvoir aller au-delà de la vie de personnes aussi autorisées qu'un professeur de maths un professeur d'histoire et donc c'est pas seulement une question d'orientation le meilleur prédicteur vous savez ce qu'est le meilleur prédicteur de la réussite scolaire alors il se trouve qu'en France c'est le milieu social mais théoriquement c'est l'ambition le meilleur prédicteur de la réussite scolaire c'est l'ambition qu'on a pour un élève cette fameuse étude réalisée par des psychocognitivistes de Harvard dans les années 50 ils vont dans des lycées ils disent aux enseignants vous savez c'est formidable on sait exactement prédire qui va terminer dans une université de la Ivy League laissez-nous les élèves on fait passer un test alors évidemment ils ne font pas passer de test du tout et puis ils repartent des établissements qu'ils sont allés voir en disant aux enseignants lui, elle, lui, elle étudiant à Ivy League c'est sûr ils reviennent faire les contrôles quelques mois après qui sont les meilleurs élèves qui a le plus progressé les élèves pour lesquels on a dit aux enseignants qu'ils avaient le potentiel d'aller en Ivy League d'aller dans les meilleures universités de la Coteste aux Etats-Unis le plus grand prédicteur de la réussite scolaire c'est l'ambition qu'on a pour les élèves et si on arrive à coupler et ça, ça ne coûte pas d'argent d'avoir de l'ambition ça ne coûte pas de poste c'est un état d'esprit si on arrive à faire qu'effectivement le système est capable de mieux orienter qu'on lui donne les outils pour le faire et qu'on est capable d'avoir cette ambition qui consiste à ne pas dire à un élève de 5ème ou à un élève de 2ème ou à quelques élèves que ce soit de l'enseignement général technologique ou professionnel qu'il n'a pas les compétences pour y arriver on fait déjà un pas énorme je garantis que c'est des pouillèmes de croissance en plus c'est grave ce sujet c'est une problématique de confiance je voulais juste dire un mot sur les entreprises et l'école parce que dans notre conseil pédagogique on a des entrepreneurs on considère qu'il faut une mobilisation générale et les entreprises peuvent aussi se mobiliser pour l'école évidemment ça ne veut pas dire faire de l'entrisme mais ça veut dire apporter ce qu'elles ont en termes de compétences de connaissances que ce soit les métiers mais même chez nous en primaire de visites d'entreprises y compris pour des enfants en primaire d'aide dans différents niveaux on trouve que le fait d'avoir un entrepreneur dans les conseils d'administration des écoles ça peut être une idée tout à fait intéressante et du coup je vais reprendre sur le numérique à l'école je pense que en ce qui concerne le financement par les communes je sais que c'est j'avais la casquette de quel argent on donne à quelle école parmi les nombreux choix à faire je pense que les choix seront d'autant plus pertinents et les communes seront d'autant plus incitées à le faire qu'on leur aura montré que les outils sont efficaces et que donc ce sont des outils qui auront été testés et validés parce qu'il y a quand même eu différents plans et là on pourrait reprendre l'historique différents plans d'équipement en matériel qui ont été essentiellement perdus et n'ont pas eu d'effet sur les apprentissages au fil des décennies donc ça aussi c'est une question de recherche on fait des recherches on montre objectivement aux communes qui sont les financeurs par l'intermédiaire de chacun d'entre nous quels sont les outils qui peuvent fonctionner et pour lesquels il y a un sens de s'équiper mais s'équiper pour s'équiper sans avoir les outils sans pouvoir les faire fonctionner ni les maintenir voilà il vaut mieux acheter des bibliothèques de livres papier et ce sera beaucoup plus efficace pour les élèves merci beaucoup on a une autre question au milieu et une question au fond et deux questions au fond merci bonsoir bonsoir à tous moi j'étais très intéressé par votre débat parce que c'est un sujet je trouve qu'on n'aborde pas assez au sein du mouvement donc moi c'est Majoub j'aime Paris moi j'avais une question assez simple pour le coup quelles seraient pour vous aujourd'hui les principales mesures qu'on pourrait aborder vous avez parlé de plusieurs pistes de réflexion vous avez parlé de réforme moi j'ai envie de parler de révolution je pense que l'urgence nous oblige à parler de révolution donc est-ce qu'on peut envisager des mesures et des mesures concrètes on a parlé de macroéconomie de microéconomie des idées d'une perspective concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'égalité des chances à l'école une mesure si chacun d'entre vous peut me donner une mesure concrète qu'il souhaiterait mettre en place s'il était en situation de pouvoir le faire merci on va faire circuler le micro et bien noter pour la question sur révolution et sur les livres éventuels qui pourraient être écrits sur le sujet bonjour merci pour vos interventions j'avais juste deux questions par rapport au financement dont vous avez parlé des études avec les parents qui s'endettaient pour financer les études de leurs enfants en médecine notamment est-ce que cette pression peut être la même quand ce financement est pris en charge notamment par les collectivités les collectivités locales ou territoriales pour financer ces études là et est-ce que par rapport aux façons de s'orienter s'orienter c'est quelque chose qui s'apprend entretenir un réseau c'est aussi quelque chose qui s'apprend est-ce que ça pourrait être quelque chose qui fait qui est enseigné je ne sais pas au lycée par exemple juste petit moment comment fait naître l'ambition justement chez les jeunes surtout puisque c'est de dont on parle merci merci beaucoup une toute dernière question comme promis ce sera la dernière de la soirée parce qu'il faut qu'on clôture on a une question sur révolution une question sur comment convaincre le Laurent Bigorne de 5 ans de tenter Sciences Po et une troisième question bonjour Mathilde je viens de la Manche en Normandie donc pas du tout parisienne et je me suis beaucoup retrouvée dans ce que vous avez tous dit sauf que chez nous on vient pas forcément nous chercher je suis pas sortie de l'école depuis très longtemps mais je vois tous les jours je donne des cours de tutorat à des enfants en difficulté et on leur donne on leur insouffle pas l'ambition dans le sens où ils sont vraiment liés à leur territoire on vient pas les chercher pour aller les chercher les emmener sur Paris dans des grandes écoles ils sont souvent ils ont pas forcément déjà beaucoup d'entre eux ne sont jamais à la Paris où ils ne sont jamais dans des grandes villes ils sont restés en campagne et ils sont très ils ont très peu d'ambition pour s'évader un peu plus loin et j'aimerais bien avoir comme lié à la question de Majoub vos pistes de réflexion sur ce sujet alors il nous reste 5 minutes pour répondre à ces 3 questions structurelles moi je veux bien répondre en une minute top chrono 3 sachant que je vais évidemment frustrant une mesure concrète il en faudrait 100 et c'est ça une politique si vous voulez une mesure concrète dont vous êtes sûr dédoubler en rep plus l'intégralité des grandes sections des CP des CE1 commencez par ça ça coûte cher ce qui coûte encore plus cher c'est de payer la casse sociale derrière une mesure concrète là ici et maintenant faites-le et n'écoutez pas tous ceux qui vous disent qu'on n'a pas la place pour le faire on peut mettre des algécos le temps qu'il faut le temps de construire non mais il y a un moment il faut faire les choses deuxième chose sur l'ambition je ne sais pas moi comment on a su faire l'ambition c'est si gros de ceux qui nous gouvernent de montrer les étoiles je sais une chose c'est qu'on ne fait pas le bague dans notre pays on fait la musique la culture on a les fêtes du patrimoine donc on adore la pierre moi je ne comprends pas pourquoi dans tous les lycées de français de navarre il n'y a pas planifié vendredi ou lundi un moment un temps de célébration avec les enseignants les parents les lycéens on dit vous avez fait un truc de formidable vous êtes allé au bout de cette épreuve ça vient consacrer cette année entre le collège et l'enseignement l'enseignement lycée cette année de scolarité vous vous êtes donné vous avez eu des mentions vous avez fait ça formidablement merci à vos parents merci aux enseignants et véritablement bonne chance pour la suite ça a l'air de rien c'est des mesures toutes petites mais pourquoi on est le seul pays à être capable de dire aux jeunes écoute t'as eu le bac maintenant tu t'es inscrit en parcours sup à l'université on oublie on passe à autre chose merci personne c'est pas bien on perd des moments forts des temps de célébration des temps de communion ensemble sans aucune signification religieuse quant à qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement dans des territoires qui sont plus éloignés pour donner cette ambition je pense qu'effectivement il faut avoir sans doute un peu plus d'argent consacré à des déplacements mais surtout et là aussi je livre une chose je continue de ne pas comprendre pourquoi quand je suis beau, riche et bien portant j'ai accès à des classes européennes par exemple ou bilingues et puis quand je suis dans un territoire enclavé j'y ai pas accès alors si on n'y a pas accès il y a un truc très simple on nous a parlé de modularité du bac mais qu'on permette de suivre une partie des modules du bac dans des cours online de très haut niveau designés à très haut niveau en anglais en allemand en espagnol et qu'on ouvre les portes au moins au numérique si on n'est pas capable de le faire au physique parce que l'argument il tient plus il y a aussi un moment il faut écouter ce que veulent les jeunes et qu'on leur donne plus de choix sur leur bac et qu'on leur donne une capacité à rêver aussi en allant suivre des enseignements encore une fois de très haut niveau il y a aujourd'hui des plateformes qui sont tout à fait capables de faire ça et qui vont donner d'autres compétences et lutter contre les phénomènes d'enclavement n'importe quel lycéen aujourd'hui peut avoir accès à Netflix il ne peut pas suivre un cours d'économie en anglais ce n'est pas normal il y a un décalage qui est trop grand qui est trop choquant de ce point de vue merci beaucoup une seule mesure ça va être un peu pirouette mais il faut de mon point de vue fonder les méthodes pédagogiques sur la recherche c'est ça qui les rend efficaces le temps de l'empirisme est quand même passé révolu et comment faire naître l'ambition évidemment c'est lié à la première réponse l'ambition elle naît chez un enfant qui se sent compétent moi je suis tous les jours avec des enfants je le vois quand ils ont compris quand ils ont appris quand l'enseignement est efficace voilà ils commencent à croire ils commencent à savoir ils se mettent plus de barrière et c'est lié à un enseignement efficace et l'enseignement est efficace quand il est lié sur la recherche donc je fais un peu de tautologie mais en fait voilà merci beaucoup on appellera ça l'école de la confiance alors sur les financements sur les financements sur la question des financements j'ai du mal à voir mais peut-être que je me trompe mais je vois pas quelle pire pression que de voir ses parents s'endetter et souffrir pour qu'on réussisse ses études sans avoir la garantie de réussir à la fin donc je pense que oui effectivement si on fait du financement de bourse par des collectivités territoriales par d'autres organismes ça diminue une partie de la pression de toute façon pour les lycéens des quartiers populaires il y a nécessairement plus de pression que pour un lycéen de bonne famille parce que le lycéen de bonne famille il y aura le réseau de papa-maman derrière parce qu'il y aura en fait une forme de filet de sécurité sociaux qui existent et qui lui permettront de se rattraper ça existe moins et ça existe moins dans la situation des lycéens que j'accompagne et donc de coup nécessairement il y a plus de pression mais avoir un financement qui serait à hauteur cette fois-ci par exemple pour des prépas privés par des collectivités territoriales ça revient un petit peu au système de bourse qui existe déjà avec le CRUS ça revient un peu sur le même principe s'il est accordé pour deux ans par exemple et qui permettent pendant deux ans de suivre la prépa pour avoir ses deux premières années de médecine ça peut être un élément mais en tout cas je pense que effectivement la pression sera moindre après c'est difficile de juger sur un ressenti ensuite qui sera personnel mais de façon générale je pense que je pense que oui c'est pour ça que nous on veut le mettre en place d'autant plus que nous notre objectif c'est aussi de gérer cette pression derrière et d'avoir l'accompagnement qui va avec et tout le travail sur leur capacité à réussir parce qu'ils l'ont sur l'ambition je ne sais plus qui a posé la question j'ai oublié mais sur la question de l'ambition en fait pour nous l'objectif c'est de la légitimer et de leur dire qu'il ne faut pas arrêter de rêver enfin certains ils n'ont pas commencé à rêver mais du coup pas arrêter de rêver vous avez le droit et vous avez le droit de rêver vous avez le droit de vous dire que vous pouvez faire ça et c'est le plus difficile dans ce qu'on fait honnêtement et c'est un espèce de travail où vous voyez un lycéen il vous dit c'est bon j'y vais et puis deux semaines après non en fait je n'y vais pas là pour le stage pour un des stages qu'on a réussi à trouver la personne nous dit au début oui puis non parce qu'il y a 200 raisons qui en fait ne sont pas des vraies raisons qui sont une raison de peur du stage parce qu'il paraissait trop gros et puis finalement on a travaillé la personne est en stage mais la légitimation du rêve est très importante sur les principales mesures je ne vais pas me faire que des amis la principale mesure la principale mesure je ne vais toujours pas me faire que des amis alors moi du coup je vais parler de l'enseignement supérieur comme ça vous avez parlé du début je crois qu'il faut qu'on s'interroge sur le financement par élève de notre enseignement supérieur la France s'est enorgueillée largement de ses classes prépa et de ses grandes écoles qui en fait aujourd'hui sont une façon de poursuivre une discrimination qui existe au lycée et qui va éclater c'est à dire qu'une fois que vous êtes rentré en prépa une fois que vous êtes rentré en grande école ou que vous êtes en université l'écart il est majeur moi quand je suis rentré à l'université et que je voulais passer les concours sciences po on m'a dit non on ne perds pas ton temps voilà donc il faut s'interroger on investit beaucoup plus sur un élève de classe prépa qu'un élève à l'université donc à quel moment on réétablit un équilibre on peut réfléchir à plein de solutions de façon à ce que l'accompagnement notamment à l'université soit le plus satisfaisant possible parce qu'aujourd'hui il n'est pas satisfaisant quand on est à 700 le 3 septembre en amphi qu'on est 450 en octobre et qu'en fait en troisième année de toute façon on sera 150 quand TD sur les premiers TD on n'a pas la place pour s'asseoir parce que ça arrivait ça arrive encore et que en fin d'année il y aura trop de place dans la salle qu'on se fait exclure d'un TD parce qu'en fait d'un coup il n'y a plus d'inscription il n'y a plus de place dans l'inscription vous étiez inscrit oui mais il fallait enlever des gens parce que vous étiez trop voilà cette question là elle existe il faut vraiment se la poser et voilà donc ça ce serait ma piste de réflexion sur la question de l'enseignement supérieur voilà merci beaucoup et ça sera certainement l'objet d'une prochaine classe ouverte du moins l'enseignement supérieur et l'université je voudrais qu'on applaudisse très fort nos trois intervenants merci pour eux c'était donc la toute première classe ouverte de Tous Politiques vous pourrez retrouver l'ensemble des promesses de Tous Politiques sur le site touspolitiques.fr et à très bientôt pour de nouvelles classes ouvertes et à très vite merci applaudissements